Chapitre 219 à Géricault Jésus est très attendu. Une foule de gens séjournent dans les campagnes proches de la ville et attendent. À peine un observateur, juché, sera noyé et levé, a-t-il jeté le cri « Voici l'agneau de Dieu ! » que les gens se lèvent et accourent vers Jésus qui arrive dans les premières brumes du crépuscule. « Maître, maître, nous t'attendions depuis si longtemps, nos malades, nos enfants, ta bénédiction ! » Les vieillards t'attendent pour s'éteindre en paix. « Si tu nous bénis, Seigneur, nous serons préservés du malheur ! » Les gens parlent tous ensemble alors que Jésus lève la main en des gestes répétés de bénédiction et répète « Paix, paix, paix à vous tous ! » Les apôtres qui sont encore avec lui sont pris dans les remous de la foule, séparés de Jésus, qu'empêche presque d'avancer, ceux-là même qui se plaignent doucement d'avoir tant attendu. Le pauvre Zachée lutte convulsivement pour atteindre Jésus, pour se faire entendre de lui, au moins pour se faire voir. Mais petit comme il l'est, et n'étant pas très agile ni très fort, il se trouve toujours repoussé par de nouvelles vagues de la foule. Et son cri se perd dans la grande clameur, et sa personne disparaît dans la confusion des têtes, des bras, des vêtements qui s'agissent. C'est inutilement qu'il supplie et parfois fait des reproches pour obtenir un peu de pitié. Les gens sont toujours égoïstes pour ceux qui leur procurent le plaisir, et cruels pour les plus faibles. Le pauvre Zachée, épuisé par les efforts qu'il a fait, convaincu de leur inutilité, perd la volonté de lutter, et mortifié, ils se résignent. En effet, comment pouvoir réussir désormais si de chaque rue débouche d'autres gens ? Et les rues semblent autant de ruisseaux qui débouchent tous dans un fleuve unique, le chemin parcouru par Jésus. Et chaque affluent nouveau qui amène un nouveau flot et rend plus impénétrable la foule au point d'être effrayé de s'y trouver, repousse en arrière le pauvre Zachée. Le Tadé le voit et essaie de se frayer un passage pour le sortir du coin de la rue où la foule l'a repoussé et bloqué. Mais à son tour, Jude d'Alphée se trouve repoussé par ceux qui le poussent par derrière, et sa tentative échoue. Thomas, fort de sa robustesse, travaille des coudes et crie de sa voix puissante « Faites place ! » au cours d'une même tentative. Hélas, les gens forment une muraille plus solide que des pierres et en même temps plus flexible que du caoutchouc. Elle plie, mais ne s'ouvre pas. Ce n'est plus un embrassement, mais une chaîne impossible à rompre. Thomas aussi se résigne. Et Zachée perd tout espoir, car Didyme est le dernier des apôtres entraîné par le courant. Et finalement, le courant passe. Il est passé. L'embeau d'étoffe, nœuds, franges, épingles à cheveux, boucles de vêtements, gisent sur le sol pour témoigner de sa violence. Il y a jusqu'à une petite sandale d'enfant, toute écrasée, et qui semble attendre tristement le petit pied qu'il a perdu. Zachée se met à la suite de tout le monde, triste lui aussi, comme cette petite chaussure arrachée par la foule à son petit propriétaire. Jésus n'est même plus visible. Un détour de la rue l'a dérobé à la vue du pauvre Zachée. Mais quand, dernier de la foule, il arrive sur la place où autrefois il avait son comptoir, il voit que les gens se sont arrêtés en criant, priant, suppliant. Et il voit que Jésus, monté sur un perron, fait, avec les bras et la tête, un signe de dénégation. Et il dit quelque chose que l'on ne peut comprendre dans le mugissement de la foule. Et enfin, il voit que Jésus, descendu, non sans peine de son piédestal, reprend sa marche et tourne, oui, tourne justement du côté où se trouve sa maison. Alors, Zachée reprend toute son ardeur. Les gens sont nombreux, mais la place est large, et par conséquent, la foule est moins compacte et peut être percée comme une haie, pas trop épaisse, par quelqu'un de bien décidé et qui n'a pas peur des écorchures. Et Zachée devient un coin, une catapulte, un bélier, heurte les gens, bouscule, s'insinue, distribue et reçoit des coups de poing au visage, des coups de coude dans l'estomac et des coups de pied dans les tibias. Mais il se ferait un passage. Il avance. Le voilà du côté opposé. Mais il n'y a plus de place. C'est de nouveau la muraille impénétrable. Quelque pas le sépare de Jésus, déjà arrêté près de sa maison. Mais s'il y avait des déserts et des fleuves pour l'en séparer, il aurait plus d'espoir de réussir à le rejoindre. Il se fâche, crie, impose. Je dois aller chez moi. Laissez-moi passer. Ne voyez-vous pas qu'il veut venir chez moi ? Il n'aurait pas dû le dire. Cela attise dans la foule la volonté d'avoir le maître dans d'autres maisons. Certains rient en se moquant du pauvre Zachée. D'autres lui répondent méchamment. Il n'y a personne qui ait pitié. Au contraire, ils se mettent à crier et à s'agiter pour empêcher le maître de voir et d'entendre Zachée. Et certains crient, « Tu n'en as déjà eu que trop de lui, vieux pécheur ! » Je crois qu'à tant d'animosité n'est pas étranger le souvenir des anciennes exactions et vexations. L'homme, même le mieux disposé pour le surnaturel, conserve presque toujours un petit coin où est vivant l'amour de son pécule et où est encore plus vivant le souvenir de celui qui a fait tort à ce pécule. Mais l'heure de l'épreuve est passée pour Zachée et Jésus récompense sa constance. Jésus crie avec toute la force de sa voix, « Zachée, viens vers moi ! Laissez-le passer, car je veux entrer dans sa maison ! » Et bien d'obéir, la foule se sert pour faire place et Zachée s'avance, rouge de fatigue, rouge de joie, et il essaie de remettre en ordre ses cheveux décoiffés, son vêtement déboutonné, sa ceinture qui, avec ses nœuds, est sur les reins, au lieu d'être par devant. Il cherche son manteau, qui sait où il est. Peu importe, il est maintenant devant Jésus, à demi-courbé pour lui rendre hommage. Il ne peut faire davantage, car il a à peine l'espace pour se courber un peu. « Paix à toi, Zachée ! Viens donc que je te donne le baiser de paix. Tu l'as bien mérité, » dit Jésus en souriant d'un sourire vraiment joyeux, juvénile, qui, en fait, le fait paraître rajeuni. « Oh oui, Seigneur, je l'ai bien mérité ! Comme il est difficile de te rejoindre, Seigneur ! » dit Zachée, en se dressant le plus qu'il peut pour se mettre au niveau de Jésus, qui se penche pour l'embrasser. Et en le faisant, il fait voir un visage qui saigne à cause d'une écorchure sur la joue droite et qui a un œil bleu pour un coup de coude qu'il a reçu dans l'orbite. Jésus l'embrasse et puis lui dit, « Mais ce n'est pas pour cette fatigue que je te récompense, mais pour les autres secrètes pour tant de gens, mais que moi je connais. Oui, c'est vrai, me rejoindre est difficile, et ce n'est pas la foule l'unique obstacle, ce n'est même pas l'obstacle le plus difficile que l'on rencontre pour me rejoindre. Mais, ô peuple qui m'a pour ainsi dire porté en triomphe, l'obstacle le plus difficile, le plus formé, qui se reforme toujours après que l'on a essayé de le rompre ou de le surmonter, c'est le moi personnel. Je semblais ne rien voir, mais j'ai tout vu, et j'ai tout apprécié, et qu'ai-je vu ? J'ai vu un pécheur converti, quelqu'un qui avait le cœur dur, qui aimait ses aises, qui était orgueilleux, vaniteux, luxurieux et avare. Et je l'ai vu se dépouiller de son ancien moi-même dans les choses peu importantes, et changer ses manières d'agir et ses affections, comme en celles-ci, pour accourir vers son Sauveur, lutter pour le rejoindre, et supplier humblement, et recevoir patiemment des colibés et des reproches, et souffrir en son corps à cause des heurts de la foule, et dans son cœur, pour se voir repousser en arrière de tout le monde, sans même pouvoir recueillir un de mes regards. Et j'ai vu d'autres choses en lui, des choses que vous aussi connaissez, mais dont vous ne voulez pas tenir compte, bien que par elles vous avez été soulagés. Vous direz, et comment le connais-tu, toi qui n'habites pas parmi nous ? Je vous réponds, de même que je lis dans le cœur des hommes, ainsi, je n'ignore pas les actions des hommes, et je sais être juste et récompensé en proportion du chemin fait pour me rejoindre, des efforts faits pour raser la forêt sauvage qui couvrait l'esprit, le rendre bon, en débarrasser tout ce qui n'était pas l'arbre de vie, de le planter en roi dans le mois, en l'entourant des plantes des vertus, pour qu'il soit honoré, en veillant pour qu'aucun animal immonde, parce que rampant, parce qu'avide de corruption, ou lassif, ou oisif, les différentes passions mauvaises, ne se nichent dans le feuillage, mais que seul l'habite cet esprit qui est le vôtre. Ce qui est bon est susceptible de louer le Seigneur, c'est-à-dire les affections surnaturelles, autant d'oiseaux chanteurs et de douze agneaux disposés à être immolés, disposés à la louange parfaite pour l'amour de Dieu. Et de même que je n'ai pas ignoré les œuvres de Zachée, ses pensées, ses fatigues, ainsi, je n'ai pas ignoré que chez plusieurs de cette ville qui m'ont acclamé, « Il y a un amour plutôt sensible que spirituel. Si vous m'aimiez, selon la justice, vous auriez eu pitié de votre concitoyen. Vous ne l'auriez pas mortifié en lui rappelant le passé, ce passé que lui a annulé, et dont Dieu ne se souvient pas, parce qu'il ne revient pas sur le pardon qu'il a accordé, à moins que la créature ne pêche de nouveau. Et il y revient pour le juger pour le nouveau péché, non plus pour celui qui a été pardonné. Or, je vous dis, et je vous le donne comme votre compagnon dans les méditations de la nuit, que ce n'est pas dans les acclamations que consiste un véritable amour pour moi, mais dans l'accomplissement de ce que je fais et enseigne, dans la pratique de l'amour réciproque, de l'humilité et de la miséricorde, en vous souvenant que pour la partie matérielle vous avez été formé d'une même boue et que la boue a toujours de l'attrait pour le marécage, et que par conséquent, si jusqu'à présent la force qui est en vous et qui vous a tenu soulevé au-dessus du marécage, l'esprit n'a jamais connu de défaite. Et c'est une chose impossible, car l'homme est pécheur et Dieu seul est sans péché. Demain, votre esprit pourrait en connaître et de plus nombreuses et plus graves que celles du vieux pécheur, désormais né de nouveau à la grâce, redevenu par elle un être jeune et nouveau, comme un jeune enfant, ayant pour lui l'humilité qui lui vient du souvenir d'avoir été pécheur. et la volonté décidée de faire dans le reste de sa vie autant de biens qu'il suffirait pour remplir une vie longue et toute consacrée au bien, au point de réparer et dans une mesure pleine et débordante tout le mal qu'il peut avoir fait. Demain, je vous parlerai. Pour ce soir, j'ai terminé. Allez avec mon avertissement et bénissez Dieu qui vous envoie le médecin pour exciser votre sensualité cachée sous un voile de santé spirituelle, comme des maladies cachées qui rongent la vie sous le voile d'une apparente santé. Viens, Zachée ! Oui, mon Seigneur, je n'ai plus qu'un vieux serviteur et j'ouvre moi-même la porte et avec elle, mon cœur ému. Oh, combien ! Pour ton infinie bonté ! Et après avoir ouvert la grille, il fait entrer Jésus et les apôtres et il le conduit vers la maison à travers le jardin, devenu un potager. La maison aussi est dépouillée de tout superflu. Zachée allume une lampe et appelle le serviteur. Voilà, le maître est ici. Il dort ici avec les siens et soupe ici. As-tu préparé comme j'ai dit ? Oui, sauf les légumes que je vais jeter maintenant dans l'eau bouillante. Tout est prêt. Alors, change de vêtement et va dire à ceux que tu sais que lui est ici et qu'il vienne. J'y vais, maître. Sois béni, toi, maître qui me fais mourir content. Il s'en va. C'est le serviteur de mon père qui est resté avec moi. Les autres, je les ai congédiés. Mais lui, mes chers, c'était la voix qui ne se taisait jamais quand je péchais et je le maltraitais à cause de cela. Maintenant, après toi, c'est celui que j'aime plus que tout autre. Venez, ami, il y a ici du feu et ce qui peut refaire des membres fatigués et glacés. Toi, maître, dans ma propre pièce. Et il le conduit vers une chambre au fond d'un couloir. Il entre, ferme la porte, mélange de l'eau chaude dans un broc. Deschosse Jésus, le serre. Avant de lui remettre les sandales, il baise le pied nu et se le met sur le cou en disant, « Ainsi, pour que tu écrases les restes du vieux haché. » Il se lève, regarde Jésus avec un sourire qui lui tremble sur les lèvres, un sourire humble, quelque peu mouillé de larmes. Il a un geste pour indiquer tout l'environnement. Il dit, « J'ai tant péché ici, mais j'ai tout changé pour que ce qui avait cette saveur ne me fût plus présent. » Les souvenirs, je suis faible. J'ai laissé seulement vivre le souvenir de ma conversion dans ces murs dépouillés, dans ce lit dur. Le reste, j'en ai fait de l'argent parce qu'il ne m'en restait plus et que je voulais faire du bien. « Assieds-toi, maître. » Jésus s'assoit sur un siège de bois et Zaché se met par terre à ses pieds, moitié assis, moitié agenouillés. Il recommence à parler. « Je ne sais si j'ai bien fait, si tu peux approuver mon travail. Peut-être ai-je commencé par où je devais finir, mais eux aussi, ils sont. Et seul, un vieux publicain peut n'avoir pas de dégoût pour eux en Israël. Non, j'ai mal dit. Non seulement un vieux publicain, mais toi aussi, ou plutôt, c'est toi qui m'as enseigné à les aimer vraiment. Auparavant, ils étaient mes complices dans le vice, mais je ne les aimais pas. Maintenant, je les réprime, mais je les aime. Toi et moi, le tout saint, le pécheur converti, toi, parce que tu n'as jamais péché et que tu veux nous donner la joie qui est tienne de l'homme sans faute. Et moi, car j'ai tant péché, et je sais comme elle est douce, la paix qui vient du fait d'être pardonné, racheté, renouvelé. Je l'ai voulu pour eux, je les ai cherchés. Oh, cela a été dur au commencement. Je voulais les rendre bons, et il y avait moi que je devais rendre bon. Quelle peine ! me surveillait, car je me rendais compte qu'ils me surveillaient. Il aurait suffi d'un rien pour les éloigner. Et puis, plusieurs péchés par besoin, par nécessité de métier. J'ai tout vendu afin d'avoir de l'argent pour les entretenir jusqu'à ce qu'ils trouvent d'autres métiers moins avantageux, plus fatigants, mais honnêtes. Et il y a toujours quelqu'un d'eux qui vient, un peu par curiosité, un peu par désir d'être un homme et pas seulement un animal. Et je dois les recevoir, eux, tant qu'ils ne sont pas faits au nouveau jour. Plusieurs se sont circoncis, un premier pas vers le vrai Dieu, mais je ne l'impose pas. J'ai de larges bras pour embrasser les misères, moi qui ne peux en éprouver du dégoût. Je voudrais, moi aussi, leur donner ce que tu voudrais donner à tous, la joie de n'avoir plus de remords puisque nous ne pouvons pas être sans faute comme toi. Maintenant, dis-moi, ô mon Seigneur, si j'ai trop posé. Tu as bien travaillé, Zachée, tu leur donnes plus que tu n'espères et plus que tu ne penses que je veuille donner aux hommes. Non seulement la joie d'être pardonné sans remords, mais celle d'être bientôt des habitants de mon royaume céleste. Je n'ignorais pas les œuvres que tu faisais. Je te suivais dans ton avancée sur le chemin ardu mais glorieux de la charité, car c'est de la charité et de la plus pure. Tu as compris la parole du royaume. Peu l'ont comprise parce que survit en eux la conception antique et la conviction d'être déjà saints et savants. Toi, une fois enlevé de ton cœur le passé, tu es resté vide et tu as pu, tu as voulu plutôt, mettre en ton intérieur les paroles nouvelles, l'avenir, l'éternel. Continue ainsi, Zachée, et tu seras l'exacteur de ton Seigneur Jésus, dit Jésus pour finir en souriant et en mettant sa main sur la tête de Zachée. Tu m'approuves, Seigneur, en tout ? En tout, Zachée. Je l'ai dit aussi à Nick qui me parlait de toi. Nick te comprend, elle est ouverte à la pitié universelle. Nick m'aidait beaucoup, mais maintenant je ne la vois qu'à chaque nouvelle lune. J'aurais voulu la suivre, mais Jéricho est favorable à mon nouveau travail. Elle ne restera pas longtemps à Jérusalem. Tu te déplacerais pour rien. Ensuite, Nick reviendra ici. Après quand, Seigneur ? Après la proclamation de mon royaume. Ton royaume ? J'ai peur de ce moment. Ceux qui maintenant se disent tes fidèles sauront-ils l'être alors ? Car certainement, il y aura des soulèvements et des luttes entre ceux qui t'aiment et ceux qui te haïssent. Tu le sais, Seigneur, que tes ennemis sous-doient jusqu'à des voleurs la lit du peuple pour avoir des partisans prêts à faire nombre pour s'imposer aux autres. Je l'ai su par un de mes pauvres frères. Oh ! Entre celui qui vole légalement, entre celui qui vole l'honneur et qui dépouille un voyageur, y a-t-il peut-être beaucoup de différences ? J'ai volé, moi aussi, légalement, jusqu'à ce que tu me sauves, mais je n'aurai pas, même alors, secondé ceux qui te haïssent. Lui est un jeune, un voleur, oui, un voleur. Un soir que j'étais allé vers la Domine pour attendre trois de mes semblables qui venaient d'Ephraïm avec des bestiaux achetés à meilleur marché, je l'ai trouvé aux aguets dans une gorge. Je lui ai parlé. Je n'ai jamais eu de famille et pourtant, je crois que si j'avais eu des fils, je leur aurais parlé ainsi pour les persuader de changer de vie. Il m'a expliqué comment et pourquoi il était devenu voleur. Oh ! Que de foi ! Les vrais coupables sont des gens qui semblent ne faire rien de mal. Je lui ai dit « Ne vole plus. Si tu as faim, il y a encore un pain pour toi. Je te trouverai un travail honnête. Puisque tu n'es pas devenu homicide, arrête-toi, sauve-toi. » Et je l'ai persuadé. Il m'a dit qu'il était resté seul parce que les autres avaient été achetés pour une grosse somme d'argent par ceux qui te haïssent. Et maintenant, ils sont prêts à fomenter des soulèvements et à se dire « Tiens ! » pour scandaliser le peuple caché dans les grottes du Cédron, dans les tombeaux vers le Fazello, dans les cavernes au nord de la ville, au milieu des tombeaux des rois et des juges, partout. Que veulent-ils faire au Seigneur ? Josué a pu arrêter le soleil, mais eux, avec tous leurs moyens, ne pourront arrêter la volonté de Dieu. Ils ont l'argent, Seigneur, le temple est riche et n'est pas corbant pour eux, l'or offert au temple, s'il leur sert pour triompher. Ils n'ont rien, c'est moi qui ai la force. Leur édifice tombera comme les feuilles séchées par les vents d'automne dont un enfant aurait fait un château. Ne crains pas, Zachée, ton Jésus sera Jésus. Dieu le veuille, Seigneur. On nous appelle. Allons ! Sous-titrage Société Radio-Canada